Et salut à toutes et à toutes fans de pop culture en tout genre ! Aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo sur la présentation de mes films de science-fiction. Alors cette vidéo se divisera en deux parties. La première, les films de science-fiction qui ne font pas partie d'une saga et d'un tout. Et la seconde, ceux qui font partie d'une saga. Donc je vous propose de commencer tout de suite. On va prendre cette première pile sans la faire tomber. Je précise qu'ils sont rangés en ordre alphabétique. Pour commencer, 2012, je ne l'ai pas vu. Très peu de films de science-fiction que je n'ai pas vu dans ma collection. À l'aube du sixième jour avec Schwarzenegger. Je trouve qu'il a un message intéressant sur le clonage mais bon c'est pas le meilleur film de Schwarzenegger. High Intelligence Artificielle, un de mes Spielberg préférés, qui est très touchant. Bon après c'est l'histoire de Pinocchio mais je trouve qu'il est assez touchant. Ensuite, trois films qui font partie de la saga Alien. Enfin, pour aller vers Predator, Alien et Predator. Alors, je ne les ai pas vus. Par contre j'ai vu la saga Alien et je l'ai en coffret mais bon. Comme vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ce sera dans la vidéo des coffrets. Ensuite, Armageddon de Michael Bay. qui est un très bon film de Michael Bay. Je vous le conseille si vous aimez bien. Moi, j'aime bien les films de Michael Bay quand ce n'est pas des Transformers. Déjà, je n'aime pas Transformers à la base et c'est pour ça que je n'ai jamais regardé un film Transformers. Sinon, Armageddon, j'aime beaucoup. Ensuite, l'Armée des douze singes. Vraiment un grand classique de la science-fiction. Brad Pitt est vraiment super bon et très perturbant dans ce film. Avatar, classique de James Cameron. Cameron. Après, ce n'est pas mon préféré de Cameron. Moi, je pense que mon préféré de Cameron, c'est Terminator 2. Comme beaucoup de gens. Bon, alors ça, c'est un film un peu aux F. C'est Vin Diesel. Alors, moi, j'aime bien parce qu'il y a Vin Diesel. Je suis fan de Vin Diesel. Mais sinon, Mathieu Kassovitz nous a habitués à mieux. Ah, excellent celui-là. Le cinquième élément. Vraiment un très, très bon film de Luc Besson. Alors ça, c'est quand même une prouesse de la part de Jon Favreau. Il a réussi à prendre des cow-boys et des aliens dans le même film. Chiant. Ça, franchement, c'est... Moi, je dis prouesse. Dune de David Lynch. Je ne l'ai pas vu. Elizium. Alors, c'est le seul Les Blancorff que j'ai vu. Qui... Bah, je trouve pas mal. Moi, celui-là. Franchement, j'avais trouvé ça pas mal. Enfin, après, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas aimé, mais moi, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Ensuite... Ah, ce film. Et je... J'adore. Même si c'est débile. Le principe est débile. Ça ne fonctionne absolument pas. Mais moi, j'adore. Je trouve que c'est un super divertissement. Un des chefs-d'oeuvre de la science-fiction. Les Fils de l'Homme. Franchement, très, très bon film. Un film que je trouve nul, moi. Enfin... Beaucoup de gens le trouvent divertissant, mais moi, je le trouve franchement nul. Enfin, bon, je ne sais pas. Il est un peu ridicule par moment. Les deux Godzilla. Donc, 98, celui de Roland Emmerich. Et Godzilla 2014 de Garrett Edwards. La Guerre des Mondes de Spielberg. Je ne suis pas un grand fan de ce film. Et enfin, Inception. Ensuite, seconde pile. Un autre film de Roland Emmerich, Independence Day. J'aime beaucoup ce film-là. Interstellar. Je ne l'ai pas vu. Hi, Robot. Un assez bon film avec Will Smith parce que je suis fan de Will Smith, mais j'aime vraiment bien ce film-là. Le meilleur Michael Bay. Honnêtement, c'est vraiment le meilleur Michael Bay. Je vous le conseille. Si vous avez vu des films qui sont moins bons de Michael Bay, genre Bad Boys, tout ça. Franchement, regardez celui-là. Vous n'allez pas être déçus. C'est vraiment un super film de Michael Bay. Enfin, après, selon mes goûts, c'est vraiment mon préféré. Je suis une légende. Je ne le trouve pas horrible. Franchement, il y a beaucoup de gens qui disaient que ce film n'était pas génial. Mais il est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Même si la fin est un peu bizarre, mais c'est plutôt pas mal. Jour d'après, mon Roland Emmerich préféré. Franchement, c'est vraiment bien. Un film avec un de mes acteurs préférés. Josh Dredd. Je l'ai acheté. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais voir la filmographie du réalisateur Doug Liman. Il a fait Edge of Tomorrow et The Bourne Identity. Je l'ai acheté pour le regarder. Honnêtement, j'ai peur d'être un peu déçu. Je ne l'ai pas regardé en entier, celui-là, malheureusement. Mais il faudrait que je remédie à ça. Alors, ce King Kong-là, il est un peu aux F. Je ne sais pas pourquoi je l'avais acheté, en fait. Peut-être pour compléter la collection. Mais il n'est pas terrible. Franchement, c'est dommage. Un Luc Besson qui n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas le plus mémorable. Franchement, Lucie, je ne suis pas très mémorable. Mon deuxième Spielberg préféré, Minority Report. Je rappelle que mon premier Spielberg, c'est le Solder Ryan. J'aime beaucoup, il faut sauver le Solder Ryan. Troisième pile. Pacific Rim. Alors, DVD dégueulasse. Franchement, c'est un gros tas de pixels, le DVD. Mais sinon, en soi, le film est vraiment bien. Et je vous le conseille. Alors, celui-là, vous allez me critiquer parce que j'ai une édition spéciale. La planète des singes de Tim Burton. Pourquoi je l'ai acheté quand même ? Je ne sais pas, ce film-là, je le trouve un peu sans intérêt. J'ai les autres, mais bon, en coffret. Grand Condu, troisième type. Je ne l'ai pas vu, je sais. La route. Un film où vous ne pourrez pas sourire. Si vous êtes triste ou en dépression, ne regardez pas ce film. Ça va vous plomber le moral. Ensuite, Running Man avec Schwarzenegger. Je ne sais pas vraiment quoi en penser. Je n'ai pas vu. Honnêtement, en plus, ce DVD, c'est chiant parce qu'ils n'ont mis que la VF dessus. Je regarde des films en VF, je ne suis pas terrible. Ensuite, Sunshine de Danny Boyle. Alors, ce n'est pas le meilleur Danny Boyle, je vous l'accorde. Mais par contre, je trouve ce film un énorme potentiel et qui peut le prouver. Même si je préfère, bien sûr, 28 jours plus tard. Vraiment génial. Mais celui-là, oui, franchement, regardez-le. Ça peut être intéressant. Total Recall. Je ne sais pas si ce n'est pas le meilleur Schwarzenegger, en fait. Twister, un film plutôt original. Bon, après, il est surtout culte parce qu'il y a une vache qui est emportée par la tornade. Et moi, ce plan-là me fait toujours vraiment rire quand je vois le film. Bon, alors celui-là, franchement, dommage. Vraiment très dommage. Valérian et la cité des mille planètes. Alors, la production design est magnifique. Le film est très, très beau au niveau du design. Par contre, le scénario ne tient pas. Franchement, le scénario ne tient vraiment pas la route. Mais sinon, il faut reconnaître que quand même pour un film français produit par Europa Corps, donc France, franchement, c'est vraiment bien fait. Waterworld, le remake de Mad Max sur l'eau. Donc maintenant, passons au film des sagas. Donc commençons avec les Mad Max, donc la trilogie. Le premier est vraiment très sympa. Donc après, ça a vraiment vieilli. Ça a vraiment vieilli. Le 2, il est vraiment très bon. Bon. Et ensuite, le 3, qui est juste chiant. Non, le 3, il est juste chiant. Après, j'aimerais vous parler de ces éditions DVD dans une prochaine vidéo parce que c'est des DVD Warner et que, bon, je veux bien qu'ils aient un certain âge maintenant. Parce que, oui, ils sont assez vieux maintenant, ces DVD-là. Mais franchement, je crois que ça doit être le pire DVD que j'ai, celui-là. Regardez cette jaquette comment elle est moche. Regardez-moi ça. Comparé à celle du 1, c'est vraiment nul. Bon, celle du 3, ils ont quand même rattrapé le niveau, mais c'était vraiment nul à chier. La jaquette de Mad Max 2, elle est vraiment nul à chier. Ensuite, alors, la trilogie Matrix ainsi que Animatrix. Donc, la trilogie, elle est plutôt bonne, la trilogie. Moi, j'aime bien. Bon, surtout le 1 et le 2. Parce que le 3, c'est vrai que sur Terre, il y a des moments qui sont assez chiant. Parce que j'aurais à reprocher au 2, c'est concrètement la scène de 10 minutes où ils sont en train de faire la fête sur Terre. Là, c'est super chiant. 10 minutes sur ça, c'était vraiment pas très intéressant. Et Animatrix, je ne l'ai toujours pas vu, mais je compte le regarder bientôt. Trilogie Man in Black. Donc, le 1, bien sûr, il est vraiment très très bon. Le 2, c'est dommage qu'ils aient fait une superbe édition. Franchement, elle est très très belle l'édition, je vais vous montrer. Franchement, plutôt pas mal l'édition, mais le film est vraiment nul. Man in Black 2, ça se finit avec la nana, c'est la princesse. C'est nul. Et Man in Black 3, je le trouve un peu sous-estimé, même s'il remet en cause les principes de la saga, c'est-à-dire sur le mensonge. Mais moi, je le trouvais plutôt divertissant face à Man in Black 2, qui était vraiment pas très bon. Après, je précise que je n'ai toujours pas vu le dernier, mais je pense pas que je vais le regarder. SOS Phantom 1 et 2, je sais, j'ai vu que le 1, puisque le 2 ne m'a jamais plus attiré que ça. Et enfin, Terminator 1 et 2. Donc, Terminator 1, qui est vraiment un très très bon film, c'est vraiment froid comme film, c'est perturbant comme film. Franchement, Terminator est vraiment une menace, vraiment indestructible. Donc, dans ce film, ce film était pas mal. Et le 2, mon film préféré de Cameron, avec Titanic. Terminator 2, c'est tellement culte et vous avez plein de répliques culte dans ce film, c'est culte, quoi. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir vue. Et n'hésitez pas à vous abonner. A plus.